Ce webinaire fait partie d'une série sur l'attitude à adopter en cas de cyberincident. Dans cette partie, nous évoquerons la préparation. Comment se préparer à une cyberattaque ? Nous espérons que cela ne vous arrive jamais, mais vous risquez d'être un jour victime de hacking. Une cyberattaque génère du stress et de la panique. Il convient donc d'élaborer un cyberplan d'urgence. En cas d'incident, ce plan vous aide à ne pas perdre de temps, réagir rapidement à l'attaque, éviter que des informations importantes ne disparaissent, communiquer clairement avec toutes les parties prenantes. Le cyberplan d'urgence ne doit pas nécessairement être très long, mais il doit énumérer les principales actions à entreprendre pour avoir une bonne base de travail lors d'une crise. Rédigez le plan et conservez-en une copie papier au cas où vous n'avez plus accès à vos ordinateurs. Que faut-il intégrer dans un cyberplan d'urgence ? Les rôles et les responsabilités des membres de votre équipe avant tout, mais aussi une liste de personnes à contacter. Les phases d'un incident et les étapes à suivre doivent également y être spécifiées. Commencez donc par répartir les rôles et les responsabilités et veillez à ce que tout le monde connaisse son rôle à l'avance. Les équipes ou rôles suivants sont utiles. Une équipe de gestion de crise qui prend les décisions importantes, coordonne et répartit les tâches. Elle peut également s'occuper de la communication interne et externe. Cette équipe se compose du PDG et de sa direction. Elle peut également être complétée par un juriste ou un responsable de communication par exemple. En cas de crise grave, il peut s'avérer utile de faire appel à une agence de communication spécialisée. Une Incident Response Team qui analyse l'incident et définit la réaction à adopter a également un rôle important à jouer. Demandez-vous au préalable si votre propre service informatique peut s'en charger ou s'il vaut mieux sous-traiter ses tâches à un partenaire informatique externe ou à un partenaire occasionnel. Une Recovery Team qui veille à ce que vous soyez à nouveau opérationnel rapidement. Ce rôle relève de la responsabilité du service informatique, mais ce dernier peut également avoir besoin d'aide. En fonction de la taille de votre organisation, chaque équipe se compose de plusieurs personnes ou d'une seule qui assume plusieurs rôles. Attention, les intérêts de ces différentes équipes peuvent se révéler contradictoires. Il importe donc de bien se mettre d'accord au préalable sur la réponse, la récupération et la communication pour éviter les discussions pendant l'incident. Élaborez un plan B au cas où un membre de votre équipe est absent ou en vacances. Désignez également un responsable pour les incidents qui se produisent en dehors des heures de bureau car une attaque peut survenir à tout moment. Insérez dans votre plan une liste à jour des personnes à contacter pour vous aider. Conservez également les numéros de téléphone et les adresses e-mail sur papier. La prochaine étape de la préparation consiste en l'énumération des points d'attention de chacune des trois phases d'un incident. Les phases en question sont la phase de découverte et d'identification, la phase de réaction et de signalement, la phase de réparation et de limitation des dégâts. Au cours de la phase de découverte et d'identification, vous essayez de déterminer exactement ce qu'il s'est passé lors de la détection de l'incident. En tant que PDG, c'est à ce moment-là qu'il faudra réunir l'équipe de gestion de crise et faire appel à l'Incident Response Team. Vous pouvez vous préparer à cette phase en veillant à être en mesure de détecter l'incident. Cela peut se faire notamment en conservant les logs. Pour plus d'infos à ce sujet, regardez la vidéo sur le monitoring et le logging. Vous pouvez également investir dans des outils qui effectuent cette détection à votre place. Un pare-feu et un antivirus de qualité forment déjà une bonne base. Vous pouvez également vous informer auprès d'un spécialiste en informatique pour déterminer vos éventuels besoins en logiciel de prévention et de détection d'intrusion et en outils de sécurité et de suivi d'incidents spécifiques. Un système d'exploitation bien configuré s'occupe déjà de toute une série de mesures de sécurité et vous informe d'une intrusion. Renseignez-vous au sujet des options de sécurité de votre fournisseur de services cloud. Tout incident détecté implique une réaction appropriée. Pour plus d'infos à ce sujet, nous vous conseillons de consulter la partie « Arrêtez une attaque ». Essayez de vous y préparer en parcourant déjà les différentes étapes. Lors de cette phase, essayez de signaler un maximum de choses et d'enregistrer des preuves. Si l'incident est grave, vous pouvez ainsi vous servir de ces informations au tribunal. Lors de la phase de réparation, vous déterminez comment cet incident a pu survenir. En déterminant la cause de l'incident, vous pouvez réparer vos systèmes, les reconfigurer et installer des patches pour éviter que l'incident ne se produise à nouveau. Entraînez-vous surtout à reconfigurer vos systèmes à l'avance. Veillez à disposer d'un backup actuel et exploitable. Lors de cette phase, c'est la Recovery Team qui prend la main. La communication avec les collaborateurs, les clients touchés et le monde extérieur est très importante. Vous pouvez rédiger des modèles à l'avance et déterminer à qui vous les enverrez et par quels moyens de communication. Une cyberassurance peut intervenir dans les frais d'un incident. Ayez bien à l'esprit que chaque police d'assurance est différente et que certaines ne prévoient une intervention que dans certains cas spécifiques. Maintenant que vous disposez d'un plan, tenez-le à jour et mettez-le régulièrement à l'épreuve. N'attendez pas d'être confronté à un incident pour voir comment il fonctionne. Utilisez pour ce faire un scénario réaliste d'un incident vraisemblable. Sur le site Internet du Centre pour la Cybersécurité Belgique et de la Cyber Security Coalition, vous trouverez un guide détaillé pour vous aider dans la préparation à un incident. La leçon du jour ? Rédigez un cyberplan d'urgence dans lequel vous Fixez les rôles et les responsabilités. Spécifiez sur papier une liste de contacts. Et déterminez les tâches les plus importantes à chaque phase. Tenez le plan d'urgence à jour et mettez-le régulièrement à l'épreuve. En cas de crise, un bon cyberplan d'urgence vaut de l'or. Et déterminez les tâches les plus importantes à l'épreuve.